Puis il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories. Il y a les clandestins. Et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. Il faut, c'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et les dispositions doivent être prises, elles ont été prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Est-ce qu'il y en a trop ? Ce que je sais, c'est que dans les années qui ont précédé 1981, il y a eu une formidable aspiration à faire venir chez nous des immigrés, sans doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Français, que les travailleurs français. On est allé les chercher par charter et par camion tout entier. On les a déversés en France, dans nos grandes usines, particulièrement de la région parisienne. Et ensuite, ces gens-là, ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises, ils ont vécu. Et ça devient très difficile de les traiter sans nuance. Et pourtant, le gouvernement morois a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, leur donnant certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-mêmes partir. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu, mais il faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes.